Salut les geeks c'est Koyu et j'espère que vous allez bien car pour ma part j'ai eu la chance de pouvoir me transformer l'espace d'un instant en chauffeur de bus allemand mais non pas chauffeur dans le sens se chauffer voilà ça c'est un vrai chauffeur de bus teuton bref tout ça pour vous dire que j'ai reçu il y a quelques jours la version console de Fernbus Simulator sorti sur PS5 et Xbox Series aujourd'hui donc le 28 février 2023 et ce pour un prix maximum conseillé de 39 euros 90 ce qui n'est pas vraiment très cher enfin quand je dis sortie aujourd'hui cela ne concerne évidemment que les versions console car sur pc où j'ai bien connu le jeu avec plusieurs de ses DLC il est disponible depuis environ 2016 et vient même de passer en bêta sous Unreal Engine 5 ce qui est vraiment topissime alors dans ce jeu développé par TML Studio et édité par Aerosoft que je remercie au passage de m'avoir envoyé cette version PS5 testée ici on va nous donner la possibilité de vivre la vie d'un conducteur de bus longue et courte distance et ce dans une bonne partie de l'Europe en effet on a tout de même à notre disposition un réseau routier et autoroutier de près de cinquante mille kilomètres répartis en France en Belgique en Hollande en Allemagne en Tchéquie et rien à voir avec la fameuse poupée maléfique Tchéquie Tchéquie enfin bref désolé mais aussi en Autriche et enfin en Suisse et ça c'est cool car la plupart de ces territoires étaient présents dans des DLC dans la version PC niveau bus disponible là par contre c'est un peu chiche car on a droit d'après mes tests à trois modèles peut-être quatre même si je n'ai rien réussi à débloquer jusqu'à présent mais on y retrouve donc le MAN Lion's Coach un quart de taille moyenne l'énorme neoplane Skyliner double étage et qui est un vrai mastodonte à manipuler en ville et le petit BB40 plus adapté aux lignes urbaines pour les autres véhicules j'ai bien peur que là il faudra passer par la case DLC à noter que tout ceci utilise les licences officielles d'un géant du transport de personnes qui s'appelle Flixbus bref une fois lancé on devra faire quelques choix même un peu trop en effet si vous n'avez jamais joué à la version PC ou si vous n'êtes pas un habitué des simulations du genre il se peut que vous vous sentiez un peu perdu dans les menus ou en prime on sent que dans ce genre de jeu un clavier et une souris c'est quand même pas trop maintenant rien de grave je vous rassure cela vous demandera juste un peu d'attention pour trouver comment faire tel ou tel changement de paramètres ainsi que voir l'impact que cela aura dans le gameplay ou encore comprendre comment fonctionne le système pour créer nos lignes de transport en gros on retrouve deux gros modes de jeu avec d'un côté le mode carrière dans lequel vous devrez choisir la ville de votre siège social et attention choisissez bien car au début vous n'aurez qu'un rayon d'action limité autour de celui-ci cela dit plus vous roulerez plus vous y gagnerez de l'xp vous permettant par la suite de débloquer de petits atouts notamment pour faciliter l'enregistrement des passagers à l'aide de votre smartphone mais aussi et surtout de débloquer l'entièreté de la carte pour planifier vos déplacements et des déplacements vachement plus long de l'autre côté on retrouve un mode libre qui lui porte très bien son nom car vous y ferez ce que vous voulez quand vous voulez avec un accès direct là à toute la carte du jeu sans restriction perso j'ai choisi d'établir mon siège à paris non pas par amour pour cette ville de taré mais juste pour pouvoir flâner autour de la tour eiffel et de l'arc de triomphe reproduit pour l'occasion car en effet même si la centaine de villes accessibles sont reproduits très partiellement on y retrouvera tout de même des éléments bien connus et très typique avec même des points photo à faire découvrir aux voyageurs bref niveau contenu je dois dire qu'il y en a pour de très 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 nombreuses heures de jeu maintenant d'un point de vue esthétique on ne peut pas dire que le jeu soit un canon de beauté cependant je trouve qu'il fait le taf mais sans plus avec parfois quelques passages vraiment très très joli comme en suisse et d'autres qui le seront beaucoup moins et beaucoup plus vides les bus et voitures sont quant à eux plutôt bien modélisés avec parfois de belles textures et effets de lumière mais à ce niveau par contre le jeu souffre actuellement de pas mal de soucis en effet par moment quand le temps se mettra à changer car la météo peut être dynamique ce qui est un bon point vous allez avoir l'impression que j'accouille la fripouille s'amuse avec un variateur d'intensité c'est un peu ça autre point que j'ai pu noter c'est que sans surprise le clipping est vraiment très très présent y compris au niveau des ombres ne vous étonnez donc pas de voir apparaître certains décors ou véhicules très tardivement ou encore de découvrir de drôles d'effets un peu flou et pixelisé autour des roues des véhicules en mouvement ceci est sûrement pour donner une impression de vitesse mais j'ai trouvé ça un peu bizarre au début lors de mes dépassements bref de ce côté je ne m'attendais pas vraiment à plus des one sans patch correctif qui viendront sûrement par la suite et c'est sûrement même un peu mieux que ce à quoi je m'attendais par contre niveau bug bah là il y en a encore un bon gros paquet mais je vous rassure c'est souvent le lot des jeux de simulation même sur pc où ils voient le jour en premier habituellement ici je dois dire que même si j'en ai vu un bon nombre je n'ai rien eu de bloquant ce qui est déjà très bien mais par contre je suis sûr que vous en découvrirez encore d'autres que ceux que j'ai pu rencontrer lors de mes nombreuses heures les voitures qui disparaissent de la circulation parfois même en s'envolant les panneaux de signalisation en manque d'affection en tout cas je n'ai pas trouvé d'autres explications ou encore des chutes de framerate ou du stuttering par moment cela dit le rythme du jeu étant très lent cela ne le pénalise pas vraiment lors de vos séances de jeu niveau jouabilité je dois dire que les bus se manipulent assez facilement et avec une bonne sensibilité à la manette pour le volant je vais y revenir dans quelques instants et là vous aurez deux possibilités également avec d'une part une jouabilité arcade où le jeu fera presque tout pour vous et vous ne devrez presque que conduire en accélérant et en freinant et d'autre part un mode réaliste dans lequel par contre vous devrez tout faire tout seul du démarrage du moteur à la fermeture des portes en passant par le réglage du wifi de la clim et même des chiottes souvent à côté du coin cuisine je vous jure que c'est vrai et là pour y arriver vous devrez maintenir les boutons croix et carré sur playstation ou à et x sur xbox pour faire apparaître un menu latéral et atteindre l'option que vous voulez pendant ce temps là vous aurez heureusement toujours le contrôle de votre véhicule car il n'est toujours pas aisé d'atteindre rapidement ce que l'on cherche par moment je pense même qu'un pouce supplémentaire m'aurait bien aidé et c'était pas pour me curer le nez cela dit une fois habitué ça reste très fun de pouvoir tout gérer comme un grand et prendre soin de ses passagers même si par exemple j'aurais aimé avoir un accès plus facile à une option comme le régulateur de vitesse maintenant la question qui tue est-il jouable au volant et bien oui en tout cas montre ce master t 248 a été reconnu sans aucun souci mais attention je pense qu'officiellement le support n'est pas vraiment implémenté en effet si l'on veut consulter la liste des commandes et voir comment faire telle ou telle opération on se rend compte que seule la manette est visible et on ne peut rien changer ni programmer mais ça fonctionne et même plutôt bien pour la conduite de base car à partir de celui ci vous sera totalement impossible de bouger la caméra pour regarder à gauche ou à droite vous devrez donc avoir une manette à portée de main si vous voulez le faire et alors dans les phases à pied ça c'est assez drôle comme le volant ne dispose pas de stick vous pourrez regarder autour de vous avec la croix directionnelle et tenez vous bien pour avancer reculé vous utiliserez les palettes du changement de vitesse bref même si ça fonctionne ce qui n'est déjà pas mal j'espère que le support sera un peu plus abouti au fil des mises à jour à venir et ce pourquoi pas avec une programmation des commandes niveau sonore bah y'a pas grand chose à dire mis à part que la musique des menus est très entraînante bien que je l'évite désactivé car elle me tapait sur le système maintenant en installant spotify sur vos consoles vous pourrez jouer en écoutant vos musiques préférées lors de longs et de très longs trajets c'est vraiment super et c'est gratos en conclusion je dirais que le jeu malgré ses bugs très présent actuellement m'a plutôt étonné en effet je trouve qu'il est bien plus jouable et agréable que ne l'était touriste bus simulator à sa sortie et honnêtement je trouve que faire du simulator lui est supérieur dans tous les compartiments maintenant ok qu'on s'entende bien il est encore loin d'être parfait pour le moment mais je pense qu'avec quelques patchs il pourrait bien s'imposer comme étant le jeu de simulation à posséder dans quelques mois si vous aimez le genre bien évidemment alors oui les menus et les possibilités vous poseront peut-être quelques soucis de compréhension dans les premières minutes si c'est le cas n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires j'essaierai d'y répondre comme je peux mais avec un peu d'habitude on commence vraiment à se prendre au jeu et à prendre du plaisir tout en se relaxant ce qui fait vachement du bien dans ce monde de brut moi en tout cas j'adore d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes intéressé par ce genre de jeu que j'apprécie tout particulièrement n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé mon travail ainsi qu'à activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater la suite des événements avec je pense du lourd qui pourrait arriver dans le courant du mois de mars ou avril si tout va bien quant à moi bien je retourne arpenter les routes d'europe dans mon gros bus tout en écoutant du metallica ou du acide ici pour me détendre un petit peu sur ce prenez bien soin de vous et de vos proches jouez bien et ciao ciao